Générique Alors les gens servent, c'est intéressé, et une actrice en particulier, Elsa Silberstein, vous me direz, il a eu bien raison, et elle fait quoi ? Elle fait quelque chose de très difficile, elle est récitante dans Jeanne au bûcher d'Arthur Onéguer. Si je vous dis ça, ça ne sent pas la télé-réalité, ça fait chic quand même. C'est un peu difficile, elle a osé le faire. Elle a osé parce qu'en plus, avant elle, comme il y a une légende extraordinaire, il y a Marie-Hélène d'Asté, Ida Rubinstein, Marthe Keller, Ingrid Berman, Marion Cotillard, qui se sont lancés, Claude Nolier qui ont fait le fameux. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est récitant dans le bûcher ? Alors, justement, parce qu'à l'origine, la conception de l'œuvre, vous parlez de la conception de l'œuvre, qui est une commande de Ida Rubinstein, qui est la femme pour laquelle on a créé, pardon, Ravel avait créé son beau l'héros, pour elle, elle était la première à le danser. Et alors c'est un mélange de la musique et le texte. Alors quand on demande le texte à Claudel, qui était réticent parce qu'il ne voulait pas d'abord écrire son agenda, on a pensé la musique à Arthur Renéguer qui a fait une musique houleuse, une musique un peu inquiète comme ça. Et l'important, c'est que la musique doit se marier à la perfection au texte. Il ne faut pas que c'est l'air de strates super rajoutées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'il y a un orchestre qui est... Voilà, il y a un orchestre, des récitants, des chœurs, on arrête. Et puis l'actrice, en l'occurrence, récite, elle ne chante pas Elsa, bien évidemment. Elle raconte, mais il faut qu'il y ait une musicalité dans ce qu'elle dit. C'est du Claudel, donc c'est musical à l'extrême, bien évidemment. Et ça se marie à la musique et on reprend la musique. Il y a un autre récitant avec elle. Il y a des chanteurs, il y a des sopranes et des ténors qui chantent avec elle. Il y a des chœurs, il y a des musiciens. Il y a près de 300 personnes sur scène. Je veux dire, c'est vraiment une homme formidable. Et alors Elsa, elle était un peu réticente parce que c'est angoissant d'endosser la tunique de Jeanne d'Arc. Vous savez, ça part du principe simple, c'est qu'on montre l'épreuve du bûcher. C'est là que se révèle la sainteté de Jeanne, si j'ose dire, qui en une seconde, comme tous les gens, comme les gens qui vont mourir, revoit en quelques secondes toute sa vie. C'est le préalable de la pièce. Voilà, c'est ça. Donc elle revoit en arrière, elle revoit toute sa vie. Donc elle raconte un peu sa vie. Et ce qui est vraiment, c'est qu'au début, Elsa qui était inquiète, elle avait un regard. Elle était magnifique, c'est-à-dire parce qu'elle avait un regard de bête traqué au début quand elle commençait ça. Et puis après, elle a pris une aisance, une ampleur, mais c'est le personnage aussi qui fait. Et il y a un final musical grandiose. Donc c'est de la musique sèche, un peu difficile, je dis houleuse et inquiète, mais c'est pas tant. Donc ça s'est passé à Levallois, dans la salle Ravel. Après, elle l'a fait à la Madeleine à Paris, elle l'a fait ailleurs. Donc nous allons retrouver Jeanne Aubuché, musique Arthur Renéguer et texte de Paul Claudel et le chef, grand, grand chef français, Cyril de Diedrich. Voilà. Dans l'image de Jeanne d'Arc, j'aime bien sa foi, j'aime sa conviction, j'aime les gens qui sont habités, quel que soit leur domaine. C'est un personnage qui me parle. Qui m'appelle ? Qui est-ce qui m'appelle ? Qu'est-ce qui a dit Jeanne ? Pour moi, Jeanne doit être à la fois cet enfant, elle est encore une adolescente, mais une personnalité unique. Mais en même temps, cette femme habitée de quelque chose entre le surnaturel ou ce que l'on veut, qui fait que c'est un guide. Pour Elsa, elle doit être le leader, c'est-à-dire, elle est un chef d'orchestre à sa façon. C'est vrai, c'est vrai, je me souviens, le feu qui brûle, cette fumée qui étouffe, oh comme cela fait mal, prêtre de Jésus-Christ, c'est vrai, c'est vrai que je faisais tant de mal, c'est vrai que vous la détestiez tellement, votre pauvre Jeanne. Des fois, j'aime bien me jeter dans les choses sans savoir où je vais, aller vers le risque ou aller vers la curiosité. Je me suis dit, tiens, c'est une expérience de faire un oratorio comme ça, essayons, ça sera une autre corde à mon arc, puis c'est une aventure. C'est difficile, parce que là, il y a la musique, trouver le bon dosage, l'équilibre avec les musiciens, les cœurs, c'est envahissant aussi. C'est la différence avec une pièce de théâtre, avec une pièce de théâtre, il n'y a pas de texte, on est quand on rentre, on est déjà, on incarne. Je me suis laissée prendre et je me suis dit que Jeanne d'Arc, elle était peut-être comme ça, face au juge, face au procès, donc elle ne savait pas non plus où elle allait. Et c'était la première fois de ma vie, j'étais dans un spectacle comme ça. C'est fait, je le tiens, j'ai pris son cheval par la bride, je ramène mon gentil roi. Arthur Reger, c'est plus difficile que la musique, c'est pas fluide, c'est torturé, c'est complexe. Quand on dit un texte de Paul Claudel, il ne faut pas faire de musicalité, au contraire, il faut le vivre déjà. Donc c'est plutôt une simplicité à trouver parce que le texte est déjà très littéraire. Ce que j'ai remarqué dans tout ce beau texte de Claudel, il y a une phrase qui m'a tout de suite séduite et terrifiée. Elle prend conscience qu'elle va brûler vive. Elle dit, c'est moi qui vais être le cierge. C'est-à-dire c'est moi qui vais éclairer parce qu'on va me brûler la mort par le feu et pour elle finalement une libération. C'est moi qui vais faire le joli cierge. Mais c'était fort et intense et beau. Est-ce que je suis en route vers la sainteté ? Je crois pas, mais j'ai un petit côté habité parfois. Il faut être un peu habité quand on est actrice, non ? Elle est sur scène pendant combien de temps ? Au début, c'est dur pendant 80 minutes. Ce qu'elle dit, c'est que je suis la flamme, je vais être le cierge qui brûle. C'est moi qui vais vous répandre la... Ce qui était épatant, c'est qu'à Levallois, on n'aurait pas imaginé qu'il y eut une frénésie d'applaudissements. Mais vraiment, c'est la musique difficile. Vous avez des doutes sur le public de Levallois ? Mais pas du tout, le public de n'importe où, je veux dire, dans Levallois, c'est une salle populaire. Cette innovation terrible et formidable. Comme quoi ? Comme quoi, bien évidemment. La culture, c'est accessible, monsieur. Et je voudrais signaler, regardez Jeannot Boucher, il y a Gaumont qui ressort la version de Roberto Rossellini avec Ingrid Bergman, qui est une version évidemment magnifique aussi. Et Elsa est formidable sur les traces d'Ingrid, de Dimart Keller. En côté d'elle, il y avait quand même un autre personnage, c'était un prêtre. Oui, qui était en moine, c'est Frère Dominique. Il récite, vous pouvez faire le rôle, si ça vous aimez les frères. Le Frère Dominique, peut-être. J'ai le costume, déjà. Merci beaucoup, en moine.